Le jeu Birds of Prey Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation du jeu Birds of Prey. Donc un jeu d'avion justement qui se joue sur des hexagones. Un peu similaire à Speed of Hit, mais sur pas mal d'aspects très très différents comme nous allons voir. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter de manière générale le principe du jeu, les cartes que l'on a dans le jeu. Et dans d'autres vidéos nous verrons les différentes règles. C'est un jeu qui est assez complexe, mais qui est très réaliste du point de vue des performances avion en combat aérien. Donc grosse différence par rapport à Speed of Hit, Birds of Prey se concentre uniquement sur le combat aérien. Et il n'y aura pas donc de mission de bombardement ou d'attaque d'objectifs au sol. C'est uniquement des confrontations entre avions. Donc le jeu est disponible uniquement aux Etats-Unis. Alors on peut le commander auprès de certains revendeurs aux Etats-Unis qui permettent de l'expédier en Europe. Mais ce n'est pas évident à trouver. Le jeu donc qu'on peut voir sur l'arrière de la boîte. Vous avez tous les différents avions qui sont disponibles dans la version de base. Donc le jeu est déjà bien fourni en avions différents avec des avions un peu plus anciens jusqu'à des avions plus récents. Le principe comme on le voit c'est des petites boîtes en fait où on a l'avion qui apparaît donc en 3 dimensions. Et qu'on va déplacer sur des hexagones. Et donc on a avec ce jeu là une vision un peu en 3 dimensions du déplacement des avions. Ce qui est déjà assez novateur comme concept. Ensuite les différents équipements du jeu. Donc on a les petites boîtes en plastique qui permettent de poser les avions pour les différents angles, les virages etc. Également des tuiles de différentes couleurs qui permettent de matérialiser l'altitude. Des cartes avions, des cartes missiles et les livrets des règles et des tutoriels. Donc les règles sont assez complexes. Donc nous les utiliserons dans des vidéos prochainement. Petit à petit. Comme dans Speed of It. Donc comme on voit c'est des petites boîtes qui sont sous forme de... Ici on a par exemple deux Mirage F1. On voit qu'ils sont en descente. Qui se déplacent sur des hexagones comme on a là. Alors le jeu peut être relativement varié. Donc on peut faire des jeux avec plusieurs types d'avions. Jusqu'à même des coalitions d'avions. Et la communauté qui joue à ce jeu là est assez importante aux Etats-Unis. Et il y a également des tournois qui sont organisés. Donc comme on peut le voir ici. On a un scénario qui se joue sur une grande table. Il faut savoir que l'aire de jeu peut être très vaste. Et certains ont mis au point également des systèmes de tiges avec des avions en miniature. Pour les matérialiser en remplacement des boîtes. Là ça va un petit peu loin. Mais c'est pour montrer un peu le principe. Pour pouvoir matérialiser la position des différents avions. Donc chaque avion dans le jeu est équipé d'une data chart. Où on va pouvoir trouver tous les différents paramètres. Qui correspondent donc à cet avion. Et également au dos de cette carte. Vous aurez également les paramètres de chargement. Qui vont permettre de déterminer la masse de l'avion. Qui est extrêmement importante pour tout un tas de calculs à faire ensuite. Les calculs parlons-en un peu. Rassurez-vous. Il n'y a pas de calculs bien compliqués. Même certains sont grandement facilités par des cartes. Comme on a ici. Ce sont des cartes qui vont permettre uniquement de tracer des lignes entre deux paramètres. Et qui vont nous permettre de trouver des intersections. Pour d'autres paramètres. Ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de faire des calculs. On trace nos lignes. Et on regarde des intersections. Pour savoir quel est le paramètre que l'on cherche. Donc ces graphiques qu'on a là. Ce sont des systèmes de lignes qui vont se croiser. Et qui vont nous donner directement les paramètres qu'on cherche. Sans le moindre calcul. Ça c'est vraiment bien pensé. Et ça marche extrêmement bien. On le verra dans les tutoriels. Autre carte spécifique à Birds of Prey. C'est ce qu'on appelle ici les nomographes. Donc c'est des. Comme on voit. C'est des. Des espèces de cellules. En fait. Qui vont permettre de matérialiser. La position de l'avion en trois dimensions. Alors ça paraît assez compliqué. Quand on voit ça au premier abord. Toutefois. C'est très très bien pensé. Il y a une codification à suivre sur ces. Sur ces. Sur ces diagrammes. On a également sur la partie du bas. Des mouvements en 2D et en 3D. Qui sont matérialisés. Ce qui va permettre de. Visualiser. Le déplacement de l'avion. Justement sur ces axes 2D et 3D. Et également. Des tableaux à remplir. Qui permettent de. De noter les différentes valeurs. Et des calculs. Qui vont permettre de déterminer certaines performances. Voilà. Donc ça paraît assez compliqué. Au premier abord. Quand on regarde ça au début. Ça demande à se mettre un petit peu dedans. A pratiquer un petit peu au début. Et une fois qu'on a compris. La visualisation sur ces nomographes. Est très 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 utile. Voilà donc. Pour cette présentation succincte. Du jeu Birds of Prey. N'ayez pas peur. Au premier abord. De tous ces graphiques. Qu'on a eu. Franchement. L'utilisation. Est quand même. Très facile. Une fois qu'on a. La méthode. C'est vraiment. Très très bien pensé. Donc. Notamment. Les déplacements. Seront. Plus faciles. A déterminer. Que dans. Speed of it. Comme. Nous le verrons. Autre particularité. C'est vraiment. La gestion. De l'énergie. En combat aérien. Qui est. Très très bien. Reproduite. Par rapport. Au choix. Que prendra. Le pilote. Sur. La quantité. De jet. Qui prendra. Dans les virages. La dégradation. De vitesse. Qui sera occasionnée. Tout ça. Sera donné. Par les graphiques. Qu'on a vu. C'est vraiment. Très original. Comme jeu. Et. Donc. On va se pencher dessus. Prochainement. Petit à petit. Sur. Les différentes règles. De ce jeu.